Et Stanley était heureux. Bonjour à tous, bienvenue à ce petit pas pour le gamer numéro 13. Si ça vous rappelle votre quotidien, je vous plains car moi ça me rappelle, même si j'en suis pas non plus à taper 4 8 15 16 23 42 toutes les 82 minutes sur un moniteur. Alors je tenais à vous présenter ce petit jeu, Stanley Parable, je sais pas exactement comment le prononcer en anglais. Je vais passer la cinématique, qui n'a finalement pas grand chose d'intéressant. Mais on joue le rôle de Stanley que vous avez aperçu tout à l'heure. Devant son clavier, et c'est la fin de la journée. Et il doit, je sais même pas si c'est spécifié qu'il doit rentrer chez lui. C'est un petit jeu indépendant qui est sorti en octobre 2013. Il coûte 12 euros sur Steam. Et il a été fait par Galactic Café. Galactic Café, j'ai voulu un peu voir qui était derrière Galactic Café. Il y a que deux personnes. Donc sur leur site web, on peut avoir la liste, si je puis dire, de ces deux personnes. Le site est fait et plein d'humour aussi, un peu à l'image de ce jeu, comme vous allez pouvoir le constater. Je suis même pas sûr d'avoir pris le bon chemin. J'ai pas fait attention où j'allais. En fait, vous avez dû entendre, il y a une voix off. Et ce qui est assez intéressant dans ce jeu, c'est que l'histoire nous est narrée en fonction de ce qu'on fait. Voilà. On nous indique, on nous narre le fait qu'on a pris la porte de gauche. Donc on va suivre. On va suivre la voix, un peu bêtement. C'est notre premier run. On va se dire que la voix a une jolie voix, justement, et qu'elle inspire confiance. Ah, c'est sûr qu'il y a plus grand monde, là, dans les locaux. Alors, il y a pas mal d'humour. J'avais déjà un peu joué au jeu. Pas beaucoup, mais j'avais déjà un peu joué. Donc c'est pas une découverte totale. Mais le jeu est truffé de petites blagues. Alors là, par exemple, je m'étais pas posé dessus. Meeting room, nanana. Do not alter without consulting whiteboard manager. C'est une critique assez intéressante, je trouve, de la vie de bureau. C'est un peu ça, quoi. Est-ce qu'il y a un manager du tableau blanc ? Bon, nous, on n'a pas ça, mais... Tout le monde est unique, vous plus que tous. Voilà, c'est exactement... Number of slides on this slide. Slide, chart, chart and slide. Bon, voilà, c'est vraiment... C'est vraiment une critique avec beaucoup d'humour de la vie de bureau, quoi. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Alors, le jeu est relativement simple dans son déroulement. En fait, on suit une... Enfin, comment dire... On se balade dans le bureau, donc, où travaille Stanley. Et on se voit confronté à quelques choix, quelques embranchements. Et des embranchements, plus des embranchements, plus des embranchements, ça donne tout un tas de ramifications. Et en fait, de sorte de ending à l'histoire de Stanley. Et le jeu se résume à ça. Mais c'est fait avec beaucoup d'intelligence et d'humour. Et c'est super agréable à parcourir. D'ailleurs, c'est assez joli aussi comme jeu. Je ne sais pas s'il a été fait sur Unity, mais... Je serais tenté de penser que c'est le cas, quand même. En tout cas, Unity me semblerait être un moteur de choix pour ce type de jeu. Ah, alors, attendez, j'écoute, là. On va nous donner le code. Voilà, bon, si on n'écoute pas, on est coincé. Donc, ça ouvre... Je ne sais plus ce que ça ouvre. Ah, ben, voilà. Avec toute une petite mise en scène, c'est vachement sympa. Alors, ça fait un peu penser à Portal, d'ailleurs, pour ceux qui l'ont fait. On est dans un environnement de bureau, tout ce qu'il y a de plus classique. Et hop, l'envers du décor. J'adore ce genre de choses. C'est assez excellent comment c'est mis en scène dans Stanley Parable. Alors, juste avant de commencer la vidéo, je me suis demandé ce que voulait dire le titre, exactement. Parce que je suppose que Stanley Parable n'est pas choisi au pif. Alors, Stanley, c'est le... Ah, on m'indique que c'est peut-être le moteur source qui a été utilisé pour Stanley Parable. Ah, ce serait bien possible. Ah, ce serait bien possible, effectivement. C'est fort possible, je ne sais pas. À vérifier, en tout cas, c'est peut-être le moteur source. Et donc, Stanley, dans le titre, Stanley, c'est la personne qu'on joue, et Parable, alors, peut-être, je vais passer pour un lignard, je ne savais plus ou pas, même, ce qu'était une parabole littéraire. Je l'avais certainement vue au collège, mais alors, loin de moi, les cours de français, malheureusement. Et alors, la parabole, je vous lis la définition Wikipédia. La parabole est une figure de rhétorique consistant en une courte histoire, donc Stanley est effectivement une succession de courtes histoires, qui utilise les événements quotidiens, le quotidien en est plein dedans, la vie de bureau, pour illustrer un enseignement, une morale ou une doctrine. Effectivement, c'est exactement ça. Chaque petite histoire, en tout cas, moi, j'en ai vu que deux, mais il y a une petite idée derrière, peut-être pas une morale, je n'irai pas aussi loin, mais il y a quelque chose. Voilà, ça veut dire quelque chose, et ça peut être aussi pour se moquer de, on va dire, du game design des jeux actuels, ça peut être, comment on dit, un clin d'œil très appuyé à des jeux modernes et connus. Il y en a un qui m'a beaucoup surpris quand je suis tombé dessus. Regardez ça, on est dans la matrice, là. Tous les bureaux, tous les bureaux filmés. Big Brother ! C'est assez joli, quand même, c'est vachement réussi. Donc, pour l'instant, voilà, on nous dicte nos gestes, et puis moi, comme un bon employé, eh bien, j'écoute. Ah, fired. Fired. Bon, j'espère quand même que... Enfin, je n'ose pas imaginer que ça existe des bureaux pareils, hein, où l'envers du décor est aussi cauchemardesque. Ce sera assez bizarre. Bon, on s'élève, on s'élève. On prend l'ascenseur. Ah, c'est vrai que le moteur source, c'est très, 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 très probable, en fait. Les effets de lumière et d'ombre font vraiment penser à Half-Life, c'est vrai, et à Portal. Peut-être que ce sont les algos du moteur source. Mind Control Status. Vous voyez, c'est complètement subi, hein, le Mind Control. Normalement, voilà, je peux interagir avec certaines choses. Donc, on nous indique que Stanley, nous-mêmes, nous voulons tout détruire. On ne veut plus qu'il y ait, comment dire, que l'esprit humain soit corrompu par cette machinerie diabolique. Voilà, alors ça, c'est typiquement le genre de choix cornelien qu'on a à faire dans Stanley. Off ou On. C'est assez, c'est assez, assez grotesque. J'adore ce genre d'humour. Allez, off, on éteint tout, comme on nous l'a dit. Et là, avec ça, s'achève le premier run de Stanley Parable. Donc là, on a une fin que je vous laisse regarder. Pareil, c'est assez sympa. Effectivement, il y a une sorte de petite morale derrière. On a gagné, vous rendez-vous compte. On a gagné. On a juste obéi aux ordres et on a gagné. Ah oui, j'ai le contrôle. Et mon contact privilégié me confirme que c'est le moteur source qui a été utilisé pour Stanley Parable. Bien joué, contact privilégié, bien joué. Le jeu a quelques saccades des fois. Je ne sais pas si vous les voyez à l'enregistrement et à la diffusion. Mais je n'ai pas toujours fluide. Je ne sais pas si c'est le garbage collector ou je ne sais pas ce qui fait que... Des fois, ça a un peu de mal. Et nous voilà libres. Ah, on ne peut pas sauter, c'est vrai. Et voilà. C'est la fin de Stanley Parable. Merci de nous avoir suivis. Non, je plaisante. On ne va pas s'arrêter là parce que ça, c'est vraiment le premier run qu'on nous... On ne nous l'impose pas. On ne nous l'impose pas, mais c'est le premier run qu'on nous suggère. Et c'est vrai que la première fois, on peut être tenté de se dire, ben, laissons-nous guider. On va voir ce que les développeurs nous ont prévu. Les développeurs au nombre de deux, je le rappelle. Ils étaient deux. Donc il doit y avoir, à mon avis, un game designer, programmeur et un graphiste, musicien, quelque chose comme ça. En général, c'est ce genre de mélange. Et voilà. Notre figure rhétorique consistant en une histoire courte qui utilise événements quotidiens est terminée. Et on reprend exactement là. On a démarré. Ce qui, en soi, est déjà une petite pique, certainement, donnée à l'éternel recommencement de la vie de bureau. Alors, tout est vide. Et c'est vrai que, ben, à partir de là, on se dit, tout est permis. On va essayer d'autres choses. On peut teindre des PC. Je ne sais pas à quoi ça sert. On peut interagir avec certains éléments du décor. Pas tant que ça, les portes sont fermées quand même, en règle générale. Mais les embranchements, tout ça, ce sont des choix faciles à emprunter. Donc là, on nous invite à aller à gauche. On va à la droite. Écoutez. Voilà, c'est ça qui est assez sympa. Alors, d'une part, j'ai oublié de vous préciser, quand on prend un embranchement, c'est terminé. Vous voyez, la porte s'est refermée, je ne peux plus faire demi-tour. Ce qui est assez marrant, c'est que la voie narrative va essayer jusqu'au bout de tourner à son avantage les choix que l'on fait. Donc, Stanley a pris à droite. Peut-être qu'il voulait faire un détour par tel endroit avant de reprendre le chemin normal, entre guillemets. Et c'est assez marrant, cette espèce d'intelligence toute puissante. Voilà, vraiment une salle qui valait le détour. Vous voyez, c'est vraiment... C'est très piquant, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et là, voilà, je crois qu'on est censé passer par là pour récupérer... Attendez. Ouais, voilà, on était censé... Voilà, on nous ouvre une porte pour nous inviter une fois encore à reprendre le chemin classique. Mais effectivement, il y a ce plaisir assez malin... Et coupable, finalement, de désobéir complètement. Donc, désobéissons. Or, par contre... Je ne suis pas ton ennemi, Stanley. Je ne le suis pas. On va descendre là-bas, tiens. Il me semble qu'il y a quelque chose... Ouh là là ! Et en plus, on coupe la personne dans son élan, effectivement, la voie narrative... Qui comptait ce qu'on faisait, et nous, carrément, on saute ailleurs... On se barre, on s'échappe. Alors, du coup, ce qui est assez marrant, c'est qu'au bout d'un moment... Voilà, la voie va essayer de... Comment dire... Elle ne devient pas tout de suite complètement agressive envers nous, ou ennemie, ou elle ne se braque pas totalement. Elle nous donne encore des indications, et c'est assez malin, parce que du coup, on ne sait pas si elle veut nous aider ou pas à ce moment-là. On ne sait plus si elle veut nous piéger. Peut-être qu'elle nous dit, prends la porte... Bon, je ne sais même plus ce qu'elle m'a dit, la porte bleue, par exemple. Et on pourrait se dire, bon, la porte bleue, c'est peut-être parce qu'elle, elle pense que c'est dans son intérêt qu'on prenne la porte bleue. Sauf que, peut-être qu'elle nous dit la porte bleue pour qu'on se dise que c'est dans son intérêt qu'on prenne la porte rouge, et qu'en fait, elle voulait qu'on prenne la porte rouge. Bref, ça lambiquait, c'est assez rigolo. Ah oui, regardez. On nous répète la porte rouge, je ne veux pas, je prends la porte bleue. Regardez ça. The red door. C'est assez énorme, mais si on se retourne, hop, il y a la porte bleue encore. Voilà. Oh oui, qu'on veut savoir ce qu'il y a au bout de cette route. Je ne me rappelle pas. Ah, il nous raconte. Ah oui. Ah, c'est excellent. Regardez ça. Wall 128 128. Ce sont des textures étalons qui sont utilisées dans les moteurs de jeu, et je crois notamment que c'est une texture peut-être de base dans le moteur source, effectivement, à vérifier. Donc là, ce sont des textures de 128 par 128 pixels qui sont utilisées, et la voix nous explique que le jeu n'est pas terminé, qu'on n'était pas censé aller là. C'est assez génial comme narration. Ah, pour le coup, je ne sais pas où il faut aller ici. Ah, regardez. Il y a des morceaux de textures pas finis. C'est assez malin comme c'est fait. Moi, je trouve ça vraiment très intelligent. C'est vraiment chouette. Donc effectivement, on y va. Allez, en plein dans le jeu pas fini. Ah oui, on peut noter notre expérience de jeu. Ah bah évidemment, évidemment, je pense que 99% des joueurs vont mal noter exprès pour embêter la voix. Elle est bien, la voix, elle est vraiment bien. Ça fait très série anglaise, je trouve, dans l'humour, dans la narration. Ça me fait penser beaucoup à Red Dwarf et à Black Books. Pour ceux qui ne connaissent pas, je recommande très très chaudement ces deux séries. Red Dwarf, le nain rouge, et Black Books, les livres noirs, je suppose. The Stanley Parable Worldwide Leaderboard. Good Old Neil is offline. Il a fini le jeu en deux secondes, ou en deux minutes, je ne sais pas. Total. Ah, non. Non, je pense pas que ces chiffres soient vrais en tout cas pour ça. 21% des joueurs. C'est excellent. C'est vraiment excellent. C'est une mine. Une mine d'humour et de... Et de bonne humeur, ce jeu, je trouve. Ah, il faut noter notre expérience. Je suis pas sympa, je mets 1. Alors que pour le jeu, je mets 5. Je vous ai pas donné mon avis sur le jeu. Et ça dépend évidemment des publics. Parce que c'est un jeu très particulier. Il n'y a pas de game design à proprement parler. C'est une succession de choix. C'est vraiment... Vraiment des... Une ramification, une succession... L'intelligence artificielle veut vraiment nous forcer à appuyer sur le bouton rouge. Donc elle nous prend par les sentiments. Regardez ça, ce pauvre bébé. Bon, cette pauvre image cartonnée d'un bébé. Qui va passer dans les flammes. C'est assez immonde. Regardez ça. Oh non. C'est vraiment abusé. En fait, voilà. Ce jeu n'a pas de game design à proprement parler. C'est vraiment une expérience. Je peux pas dire qu'on l'a subie complètement non plus. Parce qu'on fait des choix. Mais on fait des choix vraiment simples. Ce sont vraiment... En général, c'est complètement... C'est tout ou rien. Vraiment, il n'y a pas de... Je n'ai pas l'impression en tout cas qu'il y ait des choix en... Ah, l'intelligence artificielle chante. On nous enlève de cette salle à nouveau. Ah, regardez. Ah non, mais c'est génial. Voilà, ça je l'avais fait en fait. J'avais oublié, je me rappelle de ça. C'est assez... Par contre, comment je fais pour... Je peux pas sauter. Je peux me baisser. Ah bah mince alors. Je ne sais pas comment... Attendez. Ah non, d'accord. C'est l'intelligence artificielle qui construit. Et détruit. C'est génial quand même. Je ne sais même pas comment le jeu a eu l'autorisation de faire ce genre de choses. Parce que là, c'est vraiment du plagiat total. Du coup, pas en termes de game design, évidemment. C'est assez excellent. Bon, il ne veut pas nous laisser passer. Donc du coup, c'est vrai que... Enfin, il faut vraiment avoir... Bon, on va rentrer là. Ah, j'ai du mal à parler en même temps. Parce que c'est vrai que la voix qui parle en même temps que moi, c'est très perturbant. Et je l'ai assez fort dans le casque. Voilà, on nous ouvre la voix. Mais c'est vrai que voilà, ce jeu... Déjà, il faut y jouer pour apprécier. C'est pas en le regardant qu'on apprécie vraiment. Parce que c'est pas la même surprise. C'est pas le même plaisir d'interaction. Regardez comme c'est bien fait. Une petite musique et tout ça. J'adore, vraiment. Je trouve ça génial. C'est vraiment génial. Et en fait, voilà, il n'y a pas de challenge, si ce n'est de trouver tous les embranchements possibles de l'histoire de Stanley, de toutes les paraboles de Stanley. Ça plaît pour les personnes qui aiment la surprise et peut-être les jeux un peu expérimentaux. Je ne sais même pas si on peut appeler Stanley Parable un jeu. Mais il y a vraiment un plaisir de consommation. C'est vraiment chouette. Moi, personnellement, je suis complètement fan de ce produit. Je n'ai vraiment pas beaucoup joué parce que je n'ai pas pris le temps. Mais je pense qu'après cette vidéo, je vais le faire en entier. Parce qu'on est toujours surpris. Regardez, on était dans Terraria et on se retrouve dans Portal. Eh oui, évidemment. Là, on voit clairement que là, c'est le Source Engine. Ça paraît complètement évident. On peut faire comme dans Portal. Prendre la petite radio. Ça, c'est génial. Je ne sais pas si... Non, je ne peux pas lancer, par contre. Allez. Et on nous fait carrément jouer à un morceau de Portal, quoi. C'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Alors, apparemment, il aurait s'agit d'un mod pour Half-Life 2. Et le succès a tellement été au rendez-vous qu'ils l'ont ressorti en remasterisé et en stand-alone. C'est peut-être ça que j'ai vu. Parce que sur le site officiel de Galactic Café, en fait, il y a la liste des projets. Parmi les projets, il y a Stanley Parable sur mobile qui est annulé. Il y a Projet 2 qui a été annulé. On ne sait pas ce que c'est. Et il y a Stanley Parable. et Stanley Parable HD Remix. Peut-être qu'il parlait, en fait, de Stanley Parable comme étant le mod. Et... Oula. Regardez ça. C'est génial. Regardez ça. Le jeu complètement pas fini. On est au milieu des décombres vidéoludiques du bureau de Stanley. Je ne sais même pas où il faut aller. Je ne vois rien. Ça doit être super sombre dans la capture également. Oh merde. Ah ben, il fallait peut-être retomber. Oui, regardez. Hop là ! Ça y est, on est arrivé quelque part, là. Alors. Oulala. Alors là, ça fait pas mal d'embranchements, par contre. J'ai l'impression. Ah, regardez les deux portes dont il faut choisir. Le chemin au début. Non, je pense qu'il n'y en a qu'un. L'ambiance est spéciale. C'est un peu sombre. Au-delà de ça, le jeu a une certaine portée concernant le message qui peut amener. Alors, je n'ai pas un souvenir exact, mais la deuxième fin que j'avais eue quand j'y avais jouée tout seul, je l'avais trouvée assez puissante en termes de signification personnelle, et ça m'avait quand même touché, vraiment touché, quoi. Et j'imagine que ce n'est pas la seule fin, peut-être un peu sympa de ce point de vue-là. Pas seulement fun. Oula, on est dans le noir. Ça revient souvent, l'idée du bonheur aussi. Stanley was happy. Et là, la voix se demande si le fait de prendre toutes nos propres décisions et de vouloir être le dieu de notre destin, le maître de notre destin, en fait, ça nous rendait heureux. C'est assez sympa, j'aime bien ce genre de petite réflexion. Puis c'est amené avec beaucoup d'humour et de simplicité, donc c'est forcément très très accessible. La fin sera là bientôt. Je peux attendre. Ah, chargement. Bon, c'est dommage, le chargement casse un peu, je trouve, l'immersion, mais... Ah oui, c'était une fin. Figurez-vous que ça, c'était une fin. Je vais essayer d'en faire une deuxième, rapidement. Qu'on ait un petit aperçu. Alors, je vais... Je ne sais pas où je vais changer d'endroit. Peut-être pas à la première bifurcation, peut-être à la deuxième. On va passer là. Donc là, il est content. Voilà. Le monsieur qui nous parle depuis le début, il est content. On a pris à gauche. Tips pour ne pas se faire virer. Parlez-moi. Faire un travail incroyable. Et je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu la suite. Hop. Alors là, voilà. Au lieu d'aller en haut, je vais en bas, par exemple. Eh non. Downstairs, l'ami. Downstairs. Voilà. On arrive dans un parking. Il est petit lors parkingien. Il est un peu déprimant quand même. Classe 11 et 12 d'ailleurs. C'est quoi ça ? 1, 2, B, 4. Ça n'a vraiment aucun sens. C'est vraiment excellent. Là, c'est encore en travaux, vous voyez. Ah ! On se retrouve dans le même parking. Ah non, ça change de salle. Ah non, ça ne change pas de salle, regardez. Voilà. Là, la voix nous parle du fait que des choses peuvent n'avoir aucun sens. Elles se demandent si elle n'est pas folle. Et il y a une petite musique au piano. Légèrement inquiétante. Voilà. Là, on nous questionne sûrement sur la répétition des événements. J'ai toujours aimé dans les jeux comme ça, quand un niveau était trafiqué en temps réel. Non mais attendez, il y a forcément quelque chose à faire. Est-ce que je ne peux pas tricher ? Regardez. Non. Je ne sais pas si je dois bifurquer un moment. Non, ça se referme trop vite. Ah, il est bavard. La voix a des choses à dire. Oh là là, regardez. Attendez, c'était un bug ça ou quoi ? Ah non. Excellent. Ah là là, pour ceux qui veulent rester dans le gravité d'Interstellar, là. Nous y sommes. Ah bah, il n'y a plus rien, là. Oh, c'est assez excellent. La voix off est vraiment bien jouée. Elle est très bien écrite. C'est dommage pour vous, là, parce que là, du coup, j'ai mis le son du jeu assez faible pour que jamais ça ne passe au-dessus de ma propre voix. Mais ça vaut le coup, je pense, de bien l'écouter, à part en faisant le jeu soi-même. Il n'y a rien que je puisse faire, là. C'est un rêve, hein. Tout n'est qu'un rêve. Ça ne s'ouvre pas, ça. Non. Il a eu peur. Ah, je ne sais pas si c'est un rêve, l'ami, là. Ouh là. On est invité à se réveiller. Oh, quelle horreur. Oh, quelle horreur. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Oh là 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 ! J'en ai des frissons. La voix est vraiment puissante. C'est d'une folie. C'est d'une folie douce. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss, I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. Oh là là, que quelqu'un me dise que je suis réel. C'est génial. C'est génial. Et tout est devenu noir. Ah ouais, non, il pète un câble, là, Stanley. Là, il n'est pas bien. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est assez excellent, c'est vrai que là en fait il y a une vraie morale de l'histoire, ça correspond tout à fait à la définition de la parabole. C'est excellent, j'adore, cette écriture est incroyable. Incroyable, j'adore, je suis complètement fan. C'est vraiment, ça capture très bien certaines maladies de notre société, je serais tenté de dire. C'est pas mal du tout, pour ceux qui n'auraient peut-être pas bien entendu ou pas compris ce que disait la voix. Mais qu'en fait une dame s'habillait le matin avant d'aller au boulot et sur le trajet elle voit un homme complètement fou qui hurle et qui s'écroule raide mort. Et qu'elle appelle l'ambulance et que pendant un bref instant elle a eu une considération pour cet homme en se disant qu'il était fou mais qu'est-ce qui a bien pu se passer. Mais qu'après ses pensées revenaient immédiatement à sa carrière, aux gens importants qu'elle avait rencontrés dans la journée etc. Je trouve ça assez excellent, assez excellent, celle-là je la découvrais complètement. Et je ne vais pas vous proposer d'autres fins parce que je pense qu'il faut vraiment que vous les découvriez par vous-même. C'est aussi l'intérêt de ce jeu entre autres. Ce serait dommage et puis c'est pas du tout le but d'un petit pas pour le gamer. Donc je vais en rester là. C'est pas vraiment un jeu vidéo, c'est plus une expérience. La prise en main elle est ultra simple, on ne fait que marcher et appuyer sur des choses. Très bonne narration, graphiquement c'est très agréable. Le jeu ne doit pas être très très long, je pense qu'en 5 heures on a fait le tour vraiment à fond, je pense. Je pense, peut-être que je me trompe. Mais vu qu'il y a 10 succès sur Steam, j'imagine qu'il y a 10 fins. Ça c'est à vérifier, je ne fais que supposer. En tout cas, je vous le recommande très chaudement, même à 12 euros. Pour moi c'est vraiment le genre de produit qui peut laisser une marque et qui permet vraiment un bref instant de vraiment s'évader, de penser à autre chose. C'est très 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 agréable. Et c'est intelligent dans sa construction. On ne nous prend pas pour des débiles. Je ne sais pas, il y a quelque chose de très respectueux envers le joueur ou au moins la personne qui participe à cette expérience. Voilà, c'était The Stanley Parable. Je vous le recommande vraiment, 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 vraiment. Je vous remercie d'avoir regardé ce petit pas pour le gamer. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada